bonjour à tous pour tremper l'ennui du confinement et pour éviter d'aller faire des courses pour acheter 3 pepitos de peach et 5 bn on va faire ensemble du pain perdu chocolat banane pour cette recette il nous faut de la brioche 3 oeufs une banane bien mûre du sucre vanillé du sucre blanc et de la pâte à tartiner maison et du lait maintenant que la brioche elle est coupée et ben j'aplatis avec mon rouleau à pâtisserie maintenant on va passer à l'appareil l'idée c'est de mettre déjà un oeuf entier le blanc et le jaune ça c'est pour les poules et de mettre deux jaunes d'oeufs maintenant on prépare la banane attention 1 2 et la voilà du coup je prends ma tartine sur laquelle j'ajoute du chocolat il y en a plein qui diront ouais c'est là l'huile de pâme les auront autant et tout ça non parce que c'est du truc qu'on a fait nous même je vous ferai une recette la prochaine fois pour faire ce truc ça va super vite ça coûte carrément moins cher qu'un poignet et puis bah c'est vachement plus sain et on a une petite fille de 4 ans qui adore ça et qui est trop fière de manger son propre nul donc on le fera ensemble promis ensuite ben vous voyez un peu le bazar que ça fait il ya la banane un peu avant comme quand vous faites des sushis mais sauf que c'est pas du poisson c'est de la banane et puis on roule donc là je me mette de ça et je tourne mais on a un truc un peu comme un m je mets de côté donc là on a nos rouleaux oh On va passer au dressage Bon après c'est pas très compliqué Je vais pas faire Cyril Lignac ou Ftbest Je vais faire un truc assez simple Bon voilà en gros le dressage J'ai mis les 3 nens dans une assiette Et puis j'ai mis un peu de sucre glace Pour dire d'avoir un peu de blanc Et puis de sucre en plus Mais c'est super simple Ça prend 10 minutes Et vos gamins vont kiffer j'en suis certain Allez à la prochaine pour une prochaine recette Je sais pas quoi Je sais pas quand Mais on se voit bientôt Salut